Bonjour, biovino en direct du Valais ensoleillé, c'est presque un pléonasme, à Plants-Cerisiers, où on va découvrir une viticultrice, une jeune viticultrice qui n'a pas froid aux yeux, vous allez le voir, et qui s'occupe d'un domaine. Mélodie Metz, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, bienvenue sur le domaine. On est à la cave Florian-Besse, là on est d'ailleurs juste derrière la cave. Donc on est sur une exploitation familiale de 4,5 hectares et demi, et comme vous pouvez le voir, un peu derrière moi, c'est assez pentu. Et oui, on peut dire qu'on a pas mal de travail et que du manuel, on ne peut pas mécaniser nos parcelles. Et la seule mécanisation qu'on a trouvée, c'est le drone à l'heure actuelle. Ah oui, d'accord, mais je pense qu'à l'origine, on n'allait pas traiter ces coteaux au drone. Donc dis-nous un petit peu, comment ça s'est monté cet encravage familial finalement ? Alors pour un petit historique, en fait, je suis la quatrième génération. En fait, mon arrière-grand-père et mon grand-père ont construit le restaurant de Plants-Cerisiers, qui se situe juste dans le village un petit peu plus haut. Et bien naturellement, ils ont fait du vin pour le restaurant. Et du coup, mon grand-père finalement est sorti de l'entreprise familiale pour monter sa cave. Et ensuite, naturellement, mon père est aussi passionné par ce métier, a repris l'exploitation. Puis maintenant, ça revient mon tour. Et du coup, en fait, moi j'ai grandi au milieu de cet écrin de nature, au milieu des vignes. On a tout un tas d'autres essences aussi. On a beaucoup d'oliviers, de figuiers, bagnaudiers, amandiers. Enfin bref, je vous épargne la liste. Et c'est une chance, je trouve, parce que mes grands-parents, mon père, ils ont déjà eu cet équilibre, cette vision de la nature, qui n'est pas simplement la vigne qu'on travaille, mais vraiment à toutes. Et du coup, c'est vraiment une chance pour moi. Et j'ai grandi au milieu de ça. Et maintenant, ma vision, elle arrive aussi dans ce sens. Et c'est grâce à tout ce travail de la famille qu'on arrive maintenant à se labelliser sur une reconversion bio. Oui, merci Mélanie. Puis je pense qu'on va effectivement parler de plusieurs points qui sont vraiment très spécifiques à ton domaine, à ces conditions extrêmes quand même de viticulture, pour passer à une viticulture bio. On va aborder quelques points pendant notre petite balade dans le domaine. Puis comme elle l'a mentionné tout à l'heure, il y a une spécificité là qui t'a facilité quand même la tâche, une nouveauté, c'est la question du drone. Donc pour traiter contre les maladies du feuillage, principalement mildiou, oïdium, Mélanie utilise un drone, elle est même pilote, en fait, une pilote officielle. Oui, je suis pilote officielle, exact, du drone. Je me suis formée l'année dernière. Je dois être la première en Suisse, femme en tout cas. Alors voilà. Et du coup, c'était un travail très intéressant, tout un tas de nouvelles technologies à apprendre. Et en fait, c'est un nouveau permis, c'est assez intéressant. Et puis, bien sûr, il y en a plein qui l'attendaient parce que bio vino, on n'a pas peur du direct. On a trait des chèvres, on fait plein de choses. Mais on voulait en fait faire voler ce drone pour vous en démonstration. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Mélanie ? Pourquoi on n'est pas à côté du drone, pas tout de suite ? Eh bien, du coup, on a du fun aujourd'hui. Et c'est un petit peu embêtant pour voler, puisque à partir de 10 km heure, c'est déconseillé de voler et de traiter comme on voulait faire une démonstration de spray. Et donc, 10 km heure, ça représente à peu près les feuilles qui bougent. Et donc, du coup, on y est. Et là, on ne devrait pas traiter. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'habitude, on traite le matin très tôt. Et en général, sur Martigny, c'est connu pour le vent. Du coup, on arrête entre 10h30 et 11h30. Donc, voilà, il se trouve qu'on arrive gentiment à voir du vent aujourd'hui. Ma foi, c'est les aléas du direct. Exactement. Mais c'est une bonne heure pour arrêter de traiter, moi, je trouve. Voilà. Mais on sait parce que sinon, on n'a pas envie d'avoir plein de gens qui réclament Mélanie, le drone, Mélanie, le drone. On va quand même satisfaire à vos attentes qui sont légitimes. C'est qu'on a un petit film en stock où Mélanie, un petit film assez technique, où elle explique le fonctionnement de cet engin moderne qui permet aussi, moderne, mais qui permet justement de passer à des systèmes biologiques aussi dans des conditions escarpées. Et donc, on va passer ce petit film, puis on va faire le point après sur les spécificités du domaine. Voilà. Je m'appelle Mélanie Besse. Puis, je suis en train de reprendre le domaine familial. Donc, c'est la cave Florian Bessa, Plans-Cerisier. On exploite 4,5 hectares qui sont en nos propriétés. On traitait toute l'exploitation au gun. On cherchait une autre solution parce qu'en fait, physiquement, je n'y arrivais pas. C'était difficile pour moi au niveau de la pression et dans les mains et tout. C'était vraiment compliqué. On s'est penchés sur les nouvelles technologies qui sont du coup le drone, qu'on trouvait très intéressant. L'année dernière, on a fait des essais sur nos parcelles avec un prestataire. Et puis, cette année, du coup, on s'est lancés en se disant, tiens, ça fonctionne. Et puis, on est partis sur les 4,5 hectares avec le drone. Par rapport aux trois jours précédents où on était 4 personnes, là, on fait deux matinées à deux. Du coup, c'est assez un gain de temps. Donc, pénibilité, surtout, je traite en short et chemise, c'est génial. On n'est pas du tout dans le flux, pas en contact avec les produits. Il faut avoir quand même quelques heures de vol dans les mains. C'est quand même un gros engin, en fait. J'ai passé une licence de pilotage. Ce qui est hyper important, c'est la sécurité, quoi qu'il en soit. On est sur un drone de 2,50 mètres avec des pales qui sont assez grandes. Ça peut être dangereux. Derrière moi, je pense qu'on voit bien l'air de décollage qui est assez grande, où il n'y a pas trop d'arbres, pas trop de choses autour. Il faut être assez près au-dessus de la zone où on veut faire le vol. La cuve du drone, elle fait 16 litres. Et on fait un peu près 1000 mètres, du coup, avec ces 16 litres, ce qui nous fait entre 5 et 8 minutes de traitement. Au niveau technique, l'application, elle est plutôt très bonne. Parce que du coup, les maladies, on en a très très peu, vraiment. Et on est très contents. On a décidé de partir sur du bio. L'année prochaine, on fait la labellisation. Pour moi, c'est une validation de ce que mon père a toujours fait. Et surtout, c'est un défi un peu technique aussi. Sur un vigno blanc terrasse, complètement enherbé. C'est intéressant. Et voilà, on continue notre petite balade à travers le vignoble de la famille Bess. Et comme vous le voyez, là, on descend. Parce qu'on était allé tout en haut, tout en haut. Et Mélanie, explique-nous un petit peu cette parcelle qui est quand même un peu particulière. Oui, alors ça, c'est une parcelle qui est à côté de la cave, qui est encore cultivée en gobelets, qui est donc une méthode traditionnelle qu'ont cultivée à l'époque les vignes. Ça correspond en fait à un échalat et un cèpe. Et du coup, avec des échalats en mélèze et tout, enfin voilà, c'est la jolie parcelle. Et en fait, on se rend bien compte que c'est un peu une difficulté d'entretenir ce genre de parcelle par rapport à l'herbe. D'ailleurs, j'imagine que vous pouvez voir un peu, il y a de l'herbe qui monte gentiment dans les cèpes. Et ce n'est pas l'idéal. Et donc l'entretien est compliqué en fait dans ce genre de parcelle. Et c'est pour ça que mon grand-papa et mon papa ont fait énormément de travail pour mettre ces vignes sur filet en travers de la pence qui nous permet de travailler vraiment de manière tout à fait agréable, à plat. En plus, moi, je suis petite, alors je suis pile à la bonne hauteur, ça passe bien. Et mais du coup, voilà. Et en fait, mon père et mon grand-père ont toujours été très passionnés par la nature. Et puis, mon papa s'est pris de passion des oliviers en fait. Alors du coup, on a des champs d'oliviers un peu partout. Et ça nous permet vraiment de diversifier et d'avoir un équilibre avec cette nature. C'est vraiment ce qu'on cherche. Entre le sol, la vigne et puis tout un tas d'autres essences à côté, ce qui nous permet vraiment d'être au plus proche de la nature. Et ce travail du sol finalement et cette fauche qu'on doit faire chaque fois maintenant, comme on a de l'herbe dans les vignes, c'est assez compliqué. On ne peut pas vraiment travailler le sol sur des terrasses en banquettes. Et comme on a, voilà, donc on a choisi le travail manuel, n'est-ce pas ? Donc on débroussaille ou alors on passe le rabelais. Et en fait, si mon grand-père et mon père ne faisaient pas ça déjà à l'époque pour nettoyer les banquettes et tout, jamais on n'aurait pu passer en bio. Et donc c'est vraiment une réflexion et une évolution qu'on a fait depuis bien des années. À l'époque, mon grand-père plantait des figuets, mon père des oliviers, etc. Ça ne s'appelait pas, je veux dire, on plantait. Et puis maintenant, ça s'appelle la biodiversité. Et c'est assez rigolo finalement d'aller dans cette même direction, d'évoluer tous ensemble. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on évolue sur plusieurs générations. Comme quoi la nature a besoin de temps. Oui, merci. C'est magnifique. Parce qu'effectivement, les générations l'ont fait un peu spontanément. Ils avaient envie, ils aimaient planter des oliviers. D'ailleurs, je crois qu'il y a moi qui m'appelle aussi Olivier. D'ailleurs, aussi. Bonne fête, maman, si tu m'entends. Voilà. Effectivement, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, tu l'as dit, cette biodiversité dans les vignes, c'est quelque chose de pas évident. Surtout quand on travaille, qu'on laisse revenir un enherbement comme ça, spontané. On voit toute une diversité qui s'installe de plantes, etc. qui, ma foi, pendant quelques années, n'étaient plus là à cause des herbicides. Et effectivement, ça peut prendre un certain temps pour que ça se rééquilibre. Ou est-ce que tu constates, après ces quelques années maintenant que tu renonces à ces herbicides, comment tu sens cette flore qui est quand même, il faut le dire, un des points principaux, vraiment le défi principal. Il y a les pentes, bien sûr, mais on va parler des traitements au drone tout à l'heure. Mais c'est l'enherbement quand même. Donc, comment tu sens cette végétation qui reprend finalement, qui renaît ? Ce qui est assez drôle, c'est vraiment une évolution de génération, comme on l'a dit. Je veux dire, mon père, quand il était tout jeune, et puis mon grand-père, ils allaient fossoyer les vignes. Donc, c'était un travail de tout l'été. Ils allaient le mercredi, l'après-midi, le samedi. Enfin, ils n'avaient pas congé. Ils faisaient ça de leur journée. Et c'était un gros travail d'enlever l'air parce que c'était à l'époque, c'était comme ça. C'était simplement avec les connaissances et tout. Puis ensuite, on a trouvé l'herbicide parce que c'est devenu plus simple, plus facile et un travail quand même, voilà, qui nous prend moins de temps. Et finalement, c'était l'évolution de l'époque. Et maintenant, l'évolution, c'est de revenir ou bien plutôt de continuer l'évolution et d'arriver sur un équilibre de travail entre la nature et le sol finalement et ses plantes. Et ce qu'on peut constater, parce qu'on a laissé de l'enherbement spontané, c'est assez intéressant de retrouver vraiment cette flore locale qui reprend le dessus. Alors au début, c'est vrai que les deux, trois premières années, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément les herbes qu'on souhaite. Puis au final, on se rend compte, typiquement chez nous, comme on a des terres qui sont très sèches en fait, on a des coteaux arides, on a une flore qui est extrêmement diversifiée, qui reste basse et qui est souvent très utile et importante en fait. la majorité des herbes sont super bien et ça veut dire que mon père et mon grand-père ont toujours bien travaillé les vines, ce qui donne un équilibre aussi finalement à la flore qui repousse. Voilà, et du coup, maintenant, ces différentes flores, on voit bien qu'il y a des parcelles aussi qui ont un petit peu de soucis, c'est normal. Et on doit retrouver un équilibre, un travail, retrouver ces plantes, quand est-ce qu'on doit les travailler, alterner différentes techniques, c'est ce qui est le plus compliqué sur ce domaine puisqu'on a vraiment très peu de mécanisation possible et la plupart, c'est à la main. D'ailleurs, on enlève les indésirables à la main au capillon, n'est-ce pas ? Donc, c'est vraiment un choix qu'on a fait maintenant de passer sur le bio et c'est quelque chose que je ne voudrais pas imposer ni obliger à mes voisins, à mes amis, à mes collègues. C'est vraiment un choix personnel qu'on a fait. On s'est dit maintenant, on y va et puis on capione les vignes comme à l'époque et on revient sur l'évolution finalement d'un travail. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et puis, je crois que c'est cette notion de démarche volontaire, vraiment avec un choix qui est celui de ta famille, de ton encavage et de toi aussi. C'est ta patte finalement sur cette reprise de domaine, c'est de le passer finalement en viticulture biologique. Tu l'as dit, beaucoup de travail, beaucoup de travail a été fait, de très bons travaux a été faits par tes grands-parents, ton papa. Et c'est aussi, ça s'inscrit dans cette continuité-là. Tu n'aurais peut-être pas pu démarrer à zéro si on veut, là comme ça, direct en bio. C'est aussi pour montrer que c'est un processus qui doit être lent, qui doit être intégré. En tout cas, je te remercie pour ça. Ah, puis on arrive devant l'encavage quand même parce que devant la cave et puis on va voir cette fameuse machine-là. Alors, dis donc, dis donc, c'est une sacrée ah oui, sacrée bestiole. Pardon, ça crée insecte. Ça vole aussi. Mais ça fait, elle fait quand même 2,5 mètres d'envergure sur quasiment 3 mètres. Enfin, 2,20 mètres sur 2,5 mètres en fait, du bout à bout de chaque hélice. Du coup, c'est vraiment un tracteur qui vole en fait. C'est ça. C'est assez drôle par rapport à mon petit drone à côté et que je m'exerce quand même histoire d'avoir un peu la main. C'est quand même mieux. Mais voilà, ça nous permet vraiment de, avant, on traitait tout au gun comme vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure et vous pouvez bien imaginer que déjà, je suis une fille, je suis petite et au niveau physique, c'est assez compliqué et surtout au niveau de la pression dans les mains en fait. Et du coup, ça fait des années en fait. Je ne suis pas arrivée sur le domaine en disant on va changer notre manière de traiter. Non, pas du tout. Mon père, ça fait vraiment des années qu'il cherche à simplifier cette partie très pénible du travail et qui est néanmoins absolument nécessaire et à l'heure actuelle. On ne peut pas y échapper même en bio. Malgré le fait qu'on a des cépages résistants. d'ailleurs la parcelle que vous avez vu là-haut derrière qui n'est pas encore plantée elle est prévue pour un cépage résistant. Donc voilà, on évolue à chaque instant. Et en fait, ce drone vraiment c'était une nécessité et grâce à l'évolution technologique aussi c'est devenu intéressant pour nous. Oui, c'est vrai que c'est c'est une belle machine. Combien de litres tu peux utiliser avec cette machine ? Là c'est 16 litres par exemple. Le premier traitement qu'on va gentiment faire en début de 16 ans on fait 1500 mètres avec ses 16 litres en 6 minutes. Donc voilà, la rentabilité est assez intéressante et on se rend bien compte. Effectivement, j'ai dû le préciser dans la vidéo. Je n'étais pas pour embêter. Voilà, puis même après quand vous allez voir quelques images aussi autour de la cave ici qui est prête c'est que même les oliviers étaient là-bas dans une petite livrée mais il y en a même entre les lignes de vignes. Ça c'est quand même particulier et tu disais que ça a été fait par ton papa ou ton grand-papa mais maintenant je ne vais pas faire mon pédant ce n'est pas mon but aujourd'hui mais maintenant c'est des techniques qu'on appelle la vitiforesterie aussi d'alterner des arbres ou agroforesterie dans les vignes donc c'est quand même assez génial finalement que maintenant on arrive à mettre un concept sur ce qui a été fait instinctivement par tes parents ou tes grands-parents ça je trouve quand même assez sympa. alors là on est devant le bâtiment devant la cave en fait est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la cave son mini-historique ? la cave elle a un peu plus de 30 ans maintenant c'est papa qui l'a construit du coup parce qu'en fait mon grand-père avait vraiment la cave au milieu de Plancersiers vraiment au milieu du village très typique et du coup ça devenait un peu petit et on est sorti du village pour construire cette cave où on avait déjà des vignes et du coup c'est là où on vinifie l'entier de notre production parce qu'en fait on est propriétaire en caveur donc on a vraiment toutes nos vignes qu'on en cave et qu'on vend entièrement en bouteille donc on a trois métiers c'est un peu compliqué on est viticulteur on est monologue et puis ensuite on s'occupe aussi de la vente ce qui est très intéressant d'avoir cette partie relation avec la clientèle et de pouvoir justement leur montrer et leur expliquer voilà c'est ça mon travail et du coup c'est moi qui vinifie depuis quelques années aussi tous les vins du domaine on n'a pas encore de vin labellisé officiellement bio mais ça va venir c'est mon but quoique quand même une difficulté en Valais c'est le morcellement des parcelles et ça c'est mon grand défi de cette année de pouvoir prouver que mon vin n'a pas de résidus parce que j'ai passé une septantaine de voisins et ça ça va être un peu compliqué mais bon c'est un défi et ça fait partie effectivement de la viticulture biologique et des particularités aussi souvent ma valaisanne c'est comment gérer justement la cohabitation avec les voisins comment aussi gérer finalement les dérives qui sont inévitables dans certains systèmes de traitement et puis je pense que là le drone amène déjà un plus par rapport à la dérive qu'il peut avoir ou bien par rapport à il y a encore l'hélicoptère ici qui passe ou bien ? effectivement on a encore l'hélicoptère mais on a de la chance sur Martigny d'avoir un groupement qui est bio et donc du coup ça nous permet d'avoir déjà ce souci en moins parce qu'en fait Martigny-Croix et Martigny-Combe le vignoble est encore particulier parce qu'on a énormément de petits propriétaires qui ont chacun leurs petits bouts de vignes qui sont des passionnés et ça c'est génial et la seule chose c'est que du coup dans les traitements ils font souvent appel à l'hélicoptère ce qui est du coup une bonne chose pour nous parce qu'on a moins de risque de dérive mais ce qui est très intéressant dans ces petits propriétaires c'est qu'ils sont toujours très passionnés ils ont envie de se former de se renseigner c'est super mais du coup des fois c'est vrai qu'on a certains voisins où c'est difficile mais j'avoue que la plupart des gens sont vraiment super gentils et quand on les appelle par rapport à ces parcelles pour le bio je dois dire qu'on a une excellente relation et ils sont tout contents en fait d'apprendre tout un tas de choses et j'avoue que c'est une chance je pense d'avoir des voisins qui nous aident finalement dans cette reconversion en bio sinon on ne pourrait pas le faire sans eux et c'est vraiment un travail de tout le vignoble et c'est vrai qu'on constate aussi quand on regarde les chiffres du Valais qui augmente ces surfaces viticoles bio d'une manière incroyable avec aussi ces groupements hélicoptères et si tu m'avais dit il y a 10 ans il y a des hélicoptères qui font des produits des plans de traitement complètement bio je t'aurais dit non non mais ou j'aurais dit ou papa c'est pas possible et si on voit qu'il y a une prise de conscience de tout le monde et puis y compris des gens qui font ces traitements hélicoptères et je pense que c'est une très très bonne chose pour éviter justement ces problèmes après de gérer ces bordures avec les voisins qu'est-ce qu'on fait on sait par ce raisin on le vinifie à part bio pas bio c'est complexe et c'est vraiment vraiment quelque chose qui est vraiment le quotidien des vignerons et vignerons suisses en particulier en Valais voilà alors merci pour cette petite présentation puis on va poser la question après à papa à maman si t'as dit beaucoup de bêtises ou bien si ça joue avec comment vous voyez aussi l'avenir un peu de la cave parce que c'est un travail d'équipe aussi de génération voilà est-ce qu'on peut montrer un petit peu quelques-uns de vos produits que vous faites là alors comment est-ce qu'on fait voilà on va se mettre de ce côté de la cave ouais parfait c'était qu'on déguste un peu je crois bah écoute ouais puis tu et puis après est-ce qu'ils viennent aussi même pas en déguster et s'asseye avec nous mais si je crois qu'en pensent l'impressario extrêmement tout c'est très bien moi c'est un travail familial il faut bien se dire agriculture viticulture sans une collaboration de tous les jours on fait rien enfin je veux dire c'est pas possible c'est pas on fait pas des boulons on doit avoir des multiples tâches tu l'as dit t'as trois métiers déjà donc effectivement puis après si tu prends encore le graphiste la personne qui s'occupe des médecins en prix courant de faire la comptabilité enfin c'est un travail d'indépendant donc voilà c'est un travail d'équipe alors on va nous dire un petit peu de qui s'occupe de quoi aussi dans l'entreprise allez installez-vous alors du coup ma maman c'est plutôt la partie administration tout ce qui est gestion entreprise et puis voilà ça fait un gros travail il faut le dire à l'époque c'était peu d'administration il y a 20 ans presque quand on arrivait sur le domaine et on a une une augmentation de l'administration qui est quand même hallucinante et en plus le bio par-dessus ça a quand même rajouté une couche et ma papa c'était tout ce qui était la partie production vignes et caves et vinification puis gentiment c'est moi qui reprend le relais après l'administration j'avoue que j'y suis obligée aussi mais je préférerais être tout le temps dans les vignes mais bon voilà alors qu'est-ce que tu as choisi de nous faire découvrir quelque chose qui te fait plaisir aussi qui vous fait plaisir dont vous êtes aussi fière je t'imagine oui alors j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui le gamme de plants cerisiers qui est en fait sur Martigny on a vraiment un magnifique terroir granitique qui nous permet d'exprimer magnifiquement ce cépage avec un côté déjà une très belle robe un rouge très intense avec un fruité exceptionnel même une légère complexité avec ce côté épicé qui ressort c'est vraiment un très beau gamme voilà très classique aussi de la région c'est une de nos plus grosses productions c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter et notamment parce que la base c'était qu'on a évolé sur ces parcelles de gamins avec le drone tout s'explique voilà merci pour l'instant ça se passe bien Mélanie elle est dans le tir elle n'a pas dit des grosses énormités elle ne sait pas absolument pas elle connaît bien le domaine et elle va reprendre cette cave magnifiquement je suis persuadé qu'elle va dans le bon sens nous avons déjà comme elle vous a dit tout à l'heure été déjà dans ce sens là nous n'avons jamais fait le pas au niveau administratif c'est compliqué il y a beaucoup plus de travail mon épouse en a bien assez je crois mais nous sommes très contents que Mélanie soit avec nous et pense reprendre cette cave voilà c'est beau magnifique c'est vrai que c'est un gros boulot mais je pense que là vous faites une belle équipe alors on déguste ça ouais je pense maintenant hop 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 alors santé plaisir de partager ce avec toi merci beaucoup avec vous du coup avec toutes les toutes les personnes qui sont voilà qui sont avec nous aujourd'hui santé à tous et au plaisir de vous recevoir une fois à la cave merci santé donc effectivement on a parlé avant des aspects administratifs juste alors Mélanie pourtant qui est déjà bio inscrite en bio certifiée en bio effectivement il y a toujours ce décalage entre les millésimes si on veut le moment où tu es inscrite en 2021 1er janvier donc ça voudra dire qu'en fait les millésimes intérieures ben forcément on n'a pas encore récolté le 2021 donc on boit dès 2018 dès 2019 voilà et ben eux ils sont toujours normaux enfin standards on va dire traditionnels et puis c'est à partir de l'année 21 où on a le droit si on le veut c'est pas obligatoire certains vignerons le font d'autres pas de mettre une mention bio en reconversion c'est une période qui dure deux ans minimum qui peut s'étendre jusqu'à cinq ans dans des cas particuliers mais voilà le but quand même en Suisse et ça faut le dire aussi c'est on peut pas faire la moitié du domaine où les parcelles les plus faciles les plus mécanisables par exemple en bio c'est une démarche qui implique tout le domaine et puis quand on part c'est vraiment 100% des parcelles y compris de la partie en cavage peut-être on pourra en dire un tout petit mot aussi est-ce que tu penses aussi que ça va on a bien parlé des aspects techniques dans la vigne est-ce que tu penses que ça va impacter aussi le travail en cave aussi pour créer ces vins au niveau oenologique ou bien tu penses que c'était déjà dans la ligne de la maison ou bien comment tu vois aussi la partie qu'on déguste maintenant avec grand plaisir ce délicieux gamme de plancerigier comment tu vois ces parties le défi déjà le défi c'est d'avoir un très beau raisin c'est ce qu'on a toujours eu le vin commence à la vigne disons et donc ça c'est une chance aussi on a eu en fait très peu de choses à changer pour arriver sur une viticulture biologique et du coup le vin il s'intègre en fait finalement dans la même direction on a toujours vinifié et travaillé le vin en limitant au maximum les intrants et ça a toujours été un produit qu'on a essayé d'être au plus naturel possible et donc finalement ça continue toujours dans cette même évolution j'ai très peu de changements à faire à la cave ce qui va être compliqué c'est comme on discutait tout à l'heure c'est l'eau avec ses bordures tampons après on est déjà sur de la réduction de sulfite en général on fait tout un tas on essaye de faire des essais sur des vins qui sont en fermentation spontanée ou alors sans sulfite et du coup en fait c'est vraiment une continuité de ce qu'on a toujours fait et c'est pour moi la labellisation vraiment une validation de ce que mes parents et mon grand-père ont toujours continué de faire et du coup pour ce vin bio j'espère qu'on obtiendra cette labellisation via ces analyses de résidus c'est ce qui va nous dire si oui ou non on aura bien fait notre travail de séparation de l'eau c'est juste c'est vrai que c'est c'est complexe on l'a compris mais effectivement c'est tout à fait réalisable et puis Dieu soit loué aussi l'environnement général on l'a parlé avant des voisins de la politique maintenant on va dans ce sens là et c'est vraiment une bonne chose aussi pour les gens qui font ce quand même parce que c'est un boulot incroyable je veux dire de se passer de ces herbicides en particulier c'est quand même une grosse étape donc effectivement ce serait chouette aussi pour le consommateur qu'on puisse reconnaître quelque part vous pouvez l'intégrer sur votre prix courant sur votre étiquette c'est égal mais reconnaître cet effort c'est ça quand même le bon côté du bio après on dit des fois le bio c'est trop cadré c'est trop strict ah ben voilà je veux dire on sait c'est comme ça ça doit être strict sinon on perd aussi notre crédibilité c'est la base du bio des vignerons des vignerons bio des agriculteurs c'est quand même on y croit quoi on y croit déjà pour le faire tu l'as bien dit aussi avant il faut y croire il faut le vouloir mais après on doit y croire ça doit être crédible on doit faire quelque chose qui est ah ben oui quand même on la laisse debout mon pot quel mauvais animateur c'est bien l'humour voilà merci beaucoup donc peut-être pour finir un petit peu on a déjà vu quelques aspects en fait de votre métier on aime bien toujours demander un peu à la fin de ces interviews de ces moments qu'on partage avec plaisir avec vous un peu comment vous voyez l'avenir l'avenir de la cave je vous ai parlé un petit peu avant de demander j'ai trouvé intéressant il y a quand même une fierté aussi que Mélanie s'intéresse au domaine continue dans cette voie là j'imagine parce que c'est pas toujours tu l'as dit aussi c'est pas évident non plus mais comment vous voyez un petit peu l'avenir peut-être régional où suisse qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir si vous avez un message à faire passer c'est toujours intéressant de faire ça avant qu'on déguste la suite hors plateau parce que c'est trop long je sais pas Mélanie on commence par toi avant de déguster on a 17h20 à la carte donc effectivement voir plateau c'est mieux du coup l'avenir je le vois assez sereinement parce que je suis motivée et passionnée et j'avoue que j'ai un outil entre les mains qui est juste fabuleux et j'ai une chance par rapport à ça d'avoir toujours justement toute cette énergie de la famille à côté avec ma soeur aussi qui est aussi impliquée dans l'entreprise familiale parce qu'on est née en fait là au milieu et même si c'est pas son métier elle est toujours présente et ça c'est une chose que j'avoue qu'on a de la chance et pour l'avenir moi j'espère juste que les gens vont continuer à nous faire confiance comme ils le font actuellement en fait en continuant à venir vers l'économie locale vers des agriculteurs locaux et je crois que c'est ça le plus important finalement c'est de savoir d'où il vient son produit et c'est ce que Bio Suisse je trouve arrive à amener aux consommateurs c'est mais qu'est-ce qu'on boit qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on a dans l'assiette et c'est ça qui est important tous les jours même si avec ces initiatives on a un avenir un peu incertain je ne cacherai pas que mon avis personnel quand même Bio Suisse a pris position d'ailleurs sur l'eau propre où là ils ont dit non et plutôt sur les produits de synthèse oui après moi personnellement je n'avance que mon avis je voterai non sur cette initiative sur les deux d'ailleurs car je trouve en fait que je ne voudrais pas forcer mon voisin ou mes collègues à passer en bio alors qu'ils ne l'auraient pas forcément choisi alors qu'en plus l'énergie de la jeunesse y arrive et on forme les jeunes actuellement sur du bio et tout le monde arrive dans cette direction et je ne voudrais pas couper les ailes à toute cette jeunesse oui merci tout à fait je veux dire on l'a dit ça doit être un choix qui vient du coeur qui est volontaire est-ce que vous voulez dire aussi un petit quelque chose quand même par rapport à votre vision de l'avenir on y nous reste quelques secondes pour finir donc il n'y a pas besoin d'un long discours la vision de l'avenir moi je la mets et je mets ma confiance totale dans cette jeunesse qui arrive qui a de belles propositions et on espère vraiment de pouvoir les soutenir j'entends nous la Suisse entière par rapport à ça et voilà notre vision elle est là c'est de soutenir les jeunes et puis aller de l'avant dans leur conviction merci c'est une magnifique conclusion en plus pour la fête des mères aujourd'hui donc on peut aussi souhaiter bon anniversaire à toutes les mamans de ce pays parce qu'effectivement on a bien senti cet aspect familial ici qui ressort très très bien et c'était un magnifique témoignage merci beaucoup de nous avoir reçu à Planserisier merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à Planserisier pour la fête des mères et de la fête des mères de la fête des mères et de la fête des mères et de la fête des mères et de la fête des mères merci beaucoup